Nous avancerons ensemble, marcherons ensemble dans des parfums d'amour plus précieux que l'homme. Et nous resterons ensemble, prierons ensemble, nos devis sont à Dieu dans les mains de grâce. Et dans notre foyer, Dieu sera le premier et il nous conduira dans les épreuves qu'il y aura. Allons main dans la main, poursuivons le chemin, Dieu sera la lumière de nos pas sur la terre. Nous avancerons ensemble, marcherons ensemble dans des parfums d'amour plus précieux que l'homme. Nous resterons ensemble, prierons ensemble, nos devis sont à Dieu dans les mains de grâce. À ceux, nos devis sont à Dieu dans les mains de grâce. Vous voyez, c'est facile. On va prier. Père, nous te disons merci de nous donner ces instants. Tu sais, Père, que c'est en ton nom et pour la gloire de ton nom que nous sommes là. Toi qui es l'instituteur, le créateur du mariage, Seigneur, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tu lui as donné une aile semblable. Tu as dit, l'homme quittera son, voici, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Béni soit ton nom, béni ses instants. Honneur et gloire à toi, édification à nous, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne encore de nous retrouver cet après-midi. Soyons détendus. Soyons détendus. C'est la réunion de couple. Voilà. Nous ne sommes pas les dimanches pour une prédication. Voilà. Mais là, on est dans le cadre d'une réunion de couple. Hein? Voilà. Soyons détendus. Nous, on est détendus. Soyez-le également. Et nous allons passer de très bons moments ensemble. Donc, nous remercions aussi les instruments que le Seigneur a utilisés pour que cet événement puisse avoir lieu. Et Dieu passe toujours par les hommes pour nous faire du bien. Et nous voulons remercier le couple pastoral. Le pasteur Douglas et le pasteur Lydie qui nous ont invité encore cet après-midi, enfin que nous serons au milieu de vous. Nous allons acclamer le Seigneur pour ce couple pastoral. Un couple merveilleux. Un couple merveilleux. Un couple extraordinaire qui fait un travail. Quel zèle pour Dieu. Quel amour pour le Seigneur. Quel dévouement. Nous vous suivons au travail immédiat. Nous voulons savoir ce que le Seigneur fait. Amen. Et je sais que vous irez plus loin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci à vous aussi qui êtes là pour partager ce moment avec nous. Et nous voulons remercier le Seigneur pour un jeune couple qui nous a accompagné. Le couple Twindy. Donc Rudy et Charlonne. C'est un couple qui s'est marié l'année passée. Ils n'ont pas encore totalisé une année. Donc ils sont responsables à la jeunesse. Ce sont des responsables à la jeunesse. Là où nous sommes à l'église des paroles du salut, extension des Tordans. Dont nous bénissons le Seigneur pour leur accompagnement. Et au nom de toutes les femmes aussi, j'aimerais remercier tous les hommes qui ont bien voulu accorder du temps à leurs épouses pour partager ce moment ensemble. Je pense qu'il n'y a que des couples mariés là. Il y a des fiancés. Il y a aussi des fiancés. Donc au nom de toutes les femmes, j'aimerais remercier les fiancés qui ont accepté d'accorder du temps à leurs fiancés. Pour que nous puissions passer ensemble ce moment combien agréable. Et je pense que Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Est-ce qu'on peut acclamer aussi ces hommes-là ? Ils ont accepté de donner du temps à leurs épouses. Et moi, je voudrais remercier les épouses qui ont accepté de mettre tout de côté aujourd'hui pour consacrer du temps à leur mari. Un temps pour nous, un temps pour elle, un temps pour lui, un temps pour notre couple. C'est très important si nous voulons aller très loin. Parce qu'avec l'arrivée des enfants, le travail, on n'a plus du temps pour soi. Et les couples, ces mœurs, ces dommages. Et que Dieu bénisse cette vision parce qu'il y a un besoin dans ce domaine. Et nous sommes de ceux qui s'investissent très fort pour élever les défis du mariage. Et voir les familles s'épanouir pour la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur donc soit glorifié. Nous avons l'assurance que Dieu va nous faire du bien. Un défi, les défis actuels pour les couples chrétiens. Nous avons rédigé un livre très intéressant. Le pasteur en a parlé. Vous aurez l'occasion. Pour rien au monde ne manquer. Et ce livre-là. Acheter. Je ne sais pas la pub du livre. Mais c'est un moyen d'évangélisation très fort. Un mariage de qualité est à durée indéterminée. Le taux de divorce augmente. Et ceux qui ne divorcent pas, des fois, la qualité n'est pas. Vous voyez. Ce livre, vraiment, c'est d'aller dans cette direction. Encourager les couples à vivre la qualité. Et ceux qui divorcent pour un rien. Et c'est dire qu'il faut se battre, n'est-ce pas, pour réussir son mariage. C'est vraiment un moyen d'évangélisation. Achetez-les et faites des cadeaux à vos amis, aux couples que vous connaissez. Même qui ne sont pas chrétiens. Ça va vraiment les aider à se questionner par rapport au mariage. Où ils en sont. Et donc, je disais, dans le cadre de ces livres-là, nous avons fait, nous avons réalisé une enquête auprès de plusieurs couples. On commence déjà là. On commence déjà là. Notre enseignement. On a réalisé une enquête auprès de plusieurs couples. Et dans cette enquête, nous leur avons demandé notamment d'évaluer. On a demandé aux différents couples mariés, fiancés, voire paxés ou en concubinage, d'évaluer la qualité de leur mariage entre 0 et 10. 0 si les conjoints estiment que sa vie de couple est médiocre. et 10 si les conjoints estiment que sa vie de couple est au top en termes de qualité. Ce n'est pas qu'ils ont atteint la perfection, mais il y a une satisfaction quand même. On a envie d'être ensemble. Quand l'autre est absent, on souffre. C'est-à-dire qu'on voudrait être ensemble. On voudrait continuer. Alors donc, nous avons réalisé cette enquête-là. si après les résultats. Soyez-vous étonnés, hein ? Vous allez voir les résultats de cette enquête-là. Je vais projeter ça. Les résultats. Il y a une graphique là, vous pouvez me projeter ça. Vous voyez ? Alors, pensez-vous que votre mariage est un mariage de qualité ? Vous voyez, malgré, vous allez vous étonner, malgré que la population touchée dans le cadre de cette enquête soit majoritairement d'origine chrétienne, il est étonnant de constater que sur 215 personnes ayant répondu à cette question, 40 personnes, soit 19%, jugent que leur mariage est qualitativement inférieur à la moyenne. Entre 0 et 5%. Ce sont des chrétiens. Deux, cinq couples sur les 215 pensent même que leur mariage est médiocre. médiocre, dont niveau 0 en termes de qualité. Mais, ils sont ensemble. Seulement, 51% jugent la qualité de leur mariage supérieur ou égal à 8 points sur 10. C'est-à-dire, les conjoints sont heureux d'être ensemble. Vous voyez ? 0, 10. Alors, pour passer de 0, grandir en qualité, il y a des choses à faire, n'est-ce pas ? Parce qu'il ne faut pas rester au point 0, au point 2, au point 3. Il faut aller de gloire en gloire. Il faut progresser, améliorer sa vie de couple en termes de qualité. Donc, ceci montre, cette enquête montre que le fait d'être enfant de Dieu ne fait pas tomber miraculeusement la manne harmonie. On est enfant de Dieu et l'harmonie, c'est comme une manne qui tombe du ciel. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est travail. Il y a un investissement. Et comme a dit mon mari, donc ça ne tombe pas du ciel, et lorsque nous retournons dans le jardin d'Éden, dans Genèse, dans le livre de Genèse, quand Dieu a placé l'homme, Dieu a donné à l'homme le jardin. Il a mis à la disposition de l'homme le jardin. Il a dit à l'homme, cultive. Donc, Dieu pouvait descendre pour faire ça, mais il a demandé à l'homme de cultiver. Donc, on s'est dit toujours, le mariage, c'est comme un jardin. On est appelé à entretenir, à cultiver ces choses. Et nous allons voir comment faire pour arriver à entretenir. Quels sont les éléments à mettre en place pour garder notre jardin, notre jardin, comme Dieu le veut, comme Dieu l'attend. Merci, chérie. Vous voyez, donc, effectivement, ça ne suffit pas d'être enfant de Dieu, parce qu'on peut se dire, non, on est enfant de Dieu, ça suffit. Non, non, non. Si c'était le cas, en tout cas, on aurait tous 10 du 10, parce que c'est d'être enfant de Dieu. Donc, les couples chrétiens ont besoin de s'investir pour réunir d'autres caractéristiques qui font qu'une union soit de qualité et soit vécue jusqu'à ce que la mort seule sépare les conjoints. Il y a des choses à faire. Et nous avons aussi voulu savoir, ou nous avons proposé, certaines caractéristiques que nous estimons qui font qu'un mariage soit un mariage de qualité. On a demandé au couple aussi de réagir, n'est-ce pas, par rapport à toutes ces qualités, ce qu'ils estiment qu'ils ont besoin pour qu'un mariage soit un mariage de qualité. Il y a une série de caractéristiques que nous avons proposées. Christ au centre du mariage, c'est le suivant. Christ au centre du mariage, effectivement, presque tout le monde, tout le monde pense que, les diapos suivants, tout le monde pense que, c'est vrai, le fait que Christ soit au centre de la vie des couples, c'est très important. Et nous disons oui, parce qu'on a besoin de lui. S'il ne bâtit la maison, c'est en vain. Vous allez me dire, oui, mais les couples qui ne sont pas chrétiens, ça se passe comment? Il y a des couples qui ne sont pas chrétiens qui réussissent. Simplement parce qu'il y a peut-être l'influence de la culture, ou il y a un héritage familial. Parce qu'il y a des couples païens qui ont toujours l'essence sacrée du mariage. Et ils y travaillent. Mais aussi, il y a des couples qui ont divorcé simplement parce que Christ n'était pas là. Parce qu'il y a eu tellement de tempêtes, comme Jésus n'est pas là pour les calmer, ils ont divorcé. C'est pourquoi la présence de Christ est très importante dans un couple pour espérer vivre la qualité et la durée. Donc les couples ont dit, ok, cette caractéristique-là, c'est important. 94% estiment que Christ doit être au centre du mariage pour espérer. Vivez un mariage de qualité. Et la deuxième caractéristique la plus choisie, c'est l'effet de savoir se pardonner mutuellement. L'effet de savoir se pardonner. Parce que, vous voyez, on peut vraiment s'aimer. J'aime beaucoup ma femme. Je l'aime beaucoup. Après, Dieu, c'est elle. Mais il arrive que je puisse la blesser. Ça arrive. Malgré cet amour-là fou que j'ai pour elle, ça arrive que, voilà, pour une raison ou une autre, je pêche contre elle. Donc, je blesse. Eh bien, s'il ne me pardonne pas, il y a un mur qui se construit entre nous deux. Et la qualité n'aura plus lieu. Chacun dans son coin. On va passer des jours. Pourtant, je l'aime. Mais j'ai fait une bêtise. Et lorsque elle me pardonne, ce mur-là est brisé et nous sommes toujours ensemble. Vous voyez? Donc, c'est important de savoir se pardonner mutuellement. C'est une des caractéristiques importantes pour espérer la qualité et la durée. Parce que, à quoi ça sert de vivre la durée sans la qualité? Moi, je veux aussi la qualité. Je ne veux pas juste que la marée soit un fardeau. Non, non, non. Moi, je veux la qualité. Amen. Pas seulement la qualité, quand même. Parce qu'on peut monter plus haut. Mais quand on descend, c'est un échec. Mais je veux également la durée. Qu'on reste ensemble jusqu'à ce que la mort seule nous sépare. Donc, il faut travailler pour les deux. La qualité et la durée. Et pour espérer vivre la durée et la qualité. Le pardon. Il faut se pardonner. Si ce n'est pas le cas et qu'il y a des sujets qui vous séparent, il y a des offenses qui ont construit les murs. Nous vous encourageons, s'il vous plaît. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Et le pardon, c'est une décision. Parce que si on veut aller loin, vivre la qualité au sein de son couple, il faut la pardonner. Chérie, merci parce que tu me pardonnes chaque fois. Et nous voulons aussi préciser que le pardon, on reconnaît que le pardon, ce n'est pas facile. C'est pour cela que nous voulons dire que le pardon, c'est aussi un défi à relever dans la vie des couples. Nous comprenons cela. Il y a d'autres situations qui demandent, on veut pardonner, mais ça demande du temps. C'est tout un processus. Des fois, tu vas entendre quelqu'un dire, je veux bien pardonner, mais donnez-moi du temps. Ce n'est que normal, parce que la façon de réagir devant une situation, la façon d'être blessé devant une situation, ce n'est pas pareil. Il y a le tempérament qui joue aussi dans ces domaines-là de pardon. Mais avoir déjà cette pensée, avoir déjà le désir de savoir pardonner l'autre, c'est important. J'ai à cœur de m'attarder un peu sur ce point-là, ce n'était pas prévu. Mais vraiment, je sens qu'on doit insister un peu sur cette question qui est très difficile. Le pardon. Je sais que ce n'est pas évident, nous savons que ce n'est pas facile. Quand on se sent trahi par la personne qu'on aime, ça fait très mal. Et la Bible dit, pardonnez-vous les autres, supportez-vous les autres. Cela concerne d'abord le conjoint, la relation des couples. Nous sommes appelés à nous pardonner. On ne peut pas parler d'une relation de qualité dans la durée si on ne se pardonne pas. Si on ne se pardonne pas, on ne peut pas espérer. Et les gens qui pensent qu'on ne sera jamais offensé, on ne va jamais s'offenser, ils se trompent, c'est pourquoi ils divorcent. C'est un couple qui divorce parce que, justement, c'est dur. C'est dur. Je connais, il y a un couple qui nous accompagnons dans le cadre de la relation d'aide, d'accompagnement des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Et ce couple a écrit, c'est plutôt une sœur, une sœur qui est divorcée. Elle a dit ceci dans ses écrits, après qu'on ait parlé justement du pardon. Elle raconte son histoire, comment les choses étaient arrivées. Son mari l'a trompé, c'était trop dur. Elle dit, je faisais un effort. Voilà, mais je n'arrivais pas jusqu'à ce que j'ai décidé qu'on puisse se séparer. Et après avoir suivi un enseignement sur le pardon, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait vraiment jamais pardonné. Et elle avait la conviction qu'il faut demander. Elle a été trompée, mais elle sent qu'elle doit pardonner. Parce que sa réaction n'était pas bonne. Et elle était dans la vengeance. Et elle a pris le téléphone, elle a appelé son ex pour demander pardon. Mais en même temps, elle dit, si on pouvait reculer le temps, je n'aurais pas fait ce que j'aurais fait. Je n'allais pas, je ne serais pas allé jusqu'à là. Parce que les émotions, la colère l'a entraînée plus loin. Ce n'est pas facile. On ne peut jamais, c'est pourquoi j'en parle avec délicatesse, être trahi, être offensé, et ça dépend des degrés de l'enfance, ça fait très mal. Mais si nous laissons la colère prendre place, nous allons tuer ce que nous avons construit pendant des années. Alors que le pardon va ouvrir la porte à une autre dimension. Lorsque nous pardonnons, Dieu nous amène dans une autre dimension. Ce n'est pas facile, et ce n'est pas impossible. Alors, s'il y a un mur qui vous sépare, le mur des manques de pardon, des enfants non pardonnés, non confessés, détruisez ces murs-là. Et rapprochez-vous ensemble. Parce que sans cela, c'est difficile de vivre la qualité. On souffre soi-même, et les enfants souffrent. Et l'entourage, et ça peut amener très loin, jusqu'à prendre des très très mauvaises décisions. Donc c'est un élément important, c'est un défi. Et ça reste un défi pour le couple chrétien. C'est pardon. Que le Seigneur nous aide à aller dans cette direction. Et une autre caractéristique qui aide à ce que le mariage soit un mariage de qualité, parmi la troisième, la plus choisie par les couples, c'est la bonne communication. La bonne communication est un élément important, essentiel, pour espérer vivre un mariage de qualité et à durée indéterminée. Et ça, c'est un défi pour nous aujourd'hui. Avec l'arrivée des enfants, avec les pressions professionnelles, les réalités que nous vivons ici, ceux qui sont au pays, peut-être respirent un peu mieux que nous, parce que des fois, à 15 heures, ils ont fini le boulot. Ici, on termine tard. Et quand on a fini le travail, on se sent fatigué. Alors on dit quoi ? Je rentre chez moi, dodo. Je rentre chez moi, je regarde un peu les matchs, je n'ai pas besoin d'autres choses qu'on va me demander, fais ça. Des fois, on a acheté son McDo. Vous voyez ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens préfèrent être les seuls ou vivre avec un robot. Comme ça, quand je rentre chez moi, il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, mais pourquoi tu es venu en retard ? Qu'est-ce que tu... Donc on veut vraiment la tranquillité. Et avec cette façon de voir, on ne communique plus. Alors dites-moi, est-ce qu'on peut avoir la communion sans communication ? Il n'y a pas de communion sans communication. Il n'y a pas... il peut y avoir de complicités sans communication. Et ça, c'est un défi. C'est un grand défi pour nous aujourd'hui. Parce que nous voulons vivre un mariage de qualité et à durée indéterminée. Communiquons. Je vous fais rire. Quand on a fait un séminaire sur l'écoute, parce qu'on va aller en détail, il y a beaucoup de défis, mais on va aller en détail sur les défis de la communication. On a interrogé les couples. On voulait savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les couples n'arrivent vraiment pas à communiquer et tout ça. Alors, ils ont discuté entre eux, entre les hommes. Là, c'est un homme, c'est un frère qui vient, il nous dit, si je n'arrive pas à communiquer avec mon couple, c'est parce que ça a raison des exigences professionnelles. On me demande tellement de données au travail que chez moi, c'est dodo. Ça dit, je deviens très sensible. Pour rien, il s'énerve. Et je vous assure que le frère était en train de justifier ça. Le fait que si je ne communique pas ça, je connais ça parce que je laisse tout au travail. Oh, le diable est malin. Et le résultat, c'est quoi? C'est la souffrance. Donc, on va aller en détail un peu sur l'écoute. L'écoute, donc la communication. Écouter et c'était en relation d'aide, plutôt dans le cadre du couple. Pourquoi en parler? C'est parce que notre manière d'écouter est très importante dans le cadre de notre relation avec l'autre. avec notre conjoint. C'est un élément important. Si nous voulons vraiment la qualité, la complicité, l'harmonie. Communication. Une bonne communication est la base d'une vie harmonieuse avec les autres, avec son conjoint. La communication, comme je l'ai dit, comme nous l'avions dit, ça assure la communion entre conjoints. On peut avoir des compétences extraordinaires, on peut être très intelligent, déplacer les montagnes au niveau professionnel. Mais si nous ne savons pas écouter avec amour, on n'a pas le temps pour l'autre, nous passons tout simplement à côté de notre vocation. On peut se vanter héros dehors, mais Dieu te dira... C'est héros. Donc, écouter l'autre avec amour est une façon importante de prendre soin de lui. N'importe qui, notamment celui qui a mal, a besoin que quelqu'un s'intéresse à lui, à lui prétendre une oreille attentive. Chacun de nous a besoin de ça. Qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour écouter ton cœur battre, parler de tes ressentis, de son vécu, c'est qu'on a vécu la journée au travail. Et la Bible dit qu'il y a la parole de Dieu, il y a trois, plusieurs versets en rapport avec l'écoute. On va se débarrasser un peu de ça. En rapport avec l'écoute. Toujours dans la Bible, qui est la parole des dieux, la Bible qui est notre code de la route, dans Jacques 1, 19, le livre dit, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Jacques nous donne ici trois conseils. Que tout homme soit d'abord prompt à écouter. Des fois, on a du mal à écouter l'autre. Des fois, dans la vie de couple, même, comme on a des fiancés, on va aussi penser aux fiancés. Quand l'autre parle, tu coupes la parole sans que ton conjoint, ta conjointe, ton fiancé ou ta fiancée n'a pas encore fini ta phrase que tu veux aussi défendre, tu veux aussi dire, tu veux aussi prouver à l'autre, « Non, tu n'avais pas raison. » Non, non. On a du mal, c'est vraiment un travail à faire, c'est vraiment un défi dans notre vie actuelle, dans le système, dans notre mode de vie. Donc, être prompt à écouter est lent à parler, lent à se mettre en colère. Lorsqu'on fait ce travail de savoir écouter l'autre, prendre du temps, je vous assure, ce n'est pas facile. Au début, pour mettre ça en place dans notre vie de couple, ce n'était pas facile. Donc, quand l'autre parle, quand, par exemple, mon mari parle, donc, ça bouillonne, moi aussi, j'ai envie de parler, ça bouillonne, mais laisse bouillonner. J'ai appris à laisser bouillonner. Des fois, même, tu sens que tu transpires, tu as envie de... Mais laisse l'autre. Comme je l'ai dit, c'est un défi, c'est un exercice et je pense que si nous mettons cela en place, Dieu ne manquera pas de nous bénir parce que c'est une recommandation de la Bible et Dieu sait pourquoi il a demandé à ce que nous puissions être promptes à écouter parce que lorsque nous sommes pressés à parler, il y a des choses que tu peux dire, tu peux créer juste des dégâts au travers de ta parole. Juste une phrase, un mot, tu peux renverser tout un projet, tu peux renverser toute une vie. Donc, d'où l'importance de savoir, demander au Seigneur, demander au Saint-Esprit de nous aider à savoir écouter. Il est vraiment important de faire cet exercice. Et un homme a dit, si l'homme a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus qu'il ne parle. Si vous pouvez bien remarquer, la manière dont Dieu nous a créés, il nous a donné deux oreilles et il nous a donné une bouche. Et lorsque nous voyons la composition de notre bouche, avant que nous puissions atteindre les lèvres, il y a d'abord les dents et après, il y a les lèvres. Donc, Dieu sait pourquoi il a mis notre langue vraiment bien protégée parce que c'est vraiment une arme. Ça peut détruire, tout comme ça peut aussi faire du bien. Donc, vraiment, nous sommes appelés à veiller. C'est une arme, une bombe atomique. Bombe atomique. Mais ça peut aussi faire du bien. Si c'est bien géré, ça peut faire du bien. donc aussi le livre de proverbes qui est riche en conseils et peut nourrir notre réflexion. Dans proverbe 15, donc on va essayer juste de dire des passages, le cœur du juste réfléchit pour répondre, pour répondre. Je vais répondre à mon mari, je réfléchis à ce que je vais dire pour ne pas faire mal à l'autre. Il y a des personnes qui savent que quand elle ouvre la bouche, elle tue avec ses paroles. Elles sont conscientes. Et quand elles ouvrent la bouche, c'est vraiment pour tuer. C'est vraiment pour tuer. Mais on ne se recommande pas entre les mains du Seigneur. Et avec sa bouche, on arrive à détruire. Et on nous rajoute encore toujours dans le proverbe, celui qui ménage ses discours possède la connaissance. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'écouvre de honte. D'où l'importance de savoir écouter surtout nous les femmes. Nous les femmes. Quand tu parles le marié d'abord et au point A, toi tu es déjà arrivé au point Z. Ta 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 ta. Donc tu as déjà tout taillé. Donc le Seigneur nous aide en tant que femmes de savoir bâtir avec nos langues. La Bible dit la femme sage bâtir. Tu ne bâtiras pas seulement par la prière mais par ta façon de parler. Là je m'adresse aux femmes même dans le livre de Proverbe 31 la Bible parlant de la femme du Proverbe 31 la Bible dit elle ouvre la bouche avec sagesse et des propos aimables sortent de sa bouche. Donc demandez au Seigneur Seigneur je veux être cette femme. Cette femme qui quand elle ouvre la bouche elle sait communiquer la vie. Même quand elle attend des propos qui sont désagréables mais au travers de ce qui sort de sa bouche elle arrive à changer des choses elle arrive à apporter des calmes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes qui sont dans la salle parce que vous êtes sages si vous êtes là parce que vous avez envie de construire Amen Vous ne voulez pas détruire mais vous voulez bâtir Amen Vous voulez bâtir Dieu nous appelle à être des architectes de ceux qui bâtissent de celles qui bâtissent Amen qui lèvent les édifices et tout le monde peut voir qu'il y a quelque chose là-bas C'est pourquoi vous êtes là vraiment que le Seigneur soit béni Parce que soyez béni pour des moments comme ça Merci C'est extraordinaire Vraiment Nous ne voulons pas être comme le monde Et si l'homme des fois pour se défendre utilise les muscles la femme c'est La langue Qui tue l'autre Il y a des hommes qui sont morts déjà enterrés Pourquoi la langue ? Parce que ça sort là on dit des choses qui détruisent Et l'homme est très sensible L'homme Alors comme les hommes ne parlent pas beaucoup peut-être eux c'est Évitons ça aussi Ne réglons pas les choses avec les muscles Mais Que Dieu nous aide Amen L'écoute est très important Et beaucoup dans le cadre du travail que nous faisons c'est des fois nous versons les larmes quand nous constatons qu'il y a des couples qui vivent depuis des années mais ils ne se sont jamais réellement parlé Écoutez activement C'est lorsqu'ils viennent nous voir qu'on essaie de voir qu'on se dit mais qu'on leur donne le temps Vous voyez écouter ce n'est pas on peut se parler mais on ne s'écoute pas On peut dormir ensemble mais on ne s'écoute pas Écouter le coeur de l'autre battre ses ressentis ses souffrances Voilà un peu difficile calmement les enfants les savent et quand on a fini entre nous deux nous allons réjeunir les enfants pour parler maintenant tous ensemble même les enfants ils savent que s'il y a quelque chose on attend le mercredi c'est pas la peine de se fâcher ça dit qu'il y a un temps il y a un moment où on demande à chacun de s'exprimer j'étais étonné des jours d'attendre ma fille me dire papa vous ne me faites pas confiance ça c'est une bombe heureusement qu'elle a parlé j'ai appris à lui faire confiance parler et pour qu'on arrive là c'était pas tout ça plus du temps c'est à dire qu'il fallait créer un climat de confiance une atmosphère de confiance qui sécurise chacun je parle bien de la sécurité parce que si l'autre ne se sent pas sécurité il ne va pas parler créer et ça ça c'est culture ça c'est travail les ressentis mes frères et soeurs laissez-moi vous dire c'est comme si le mot le dit ressenti c'est que je ressens les ressentis je peux me tromper mais savoir dire à sa femme ce que je ressens de ce qui s'est passé voilà ma souffrance voilà comment j'ai vécu la présence de la belle famille à la maison voilà comment j'ai vécu la situation parce que dès qu'elle commence à parler ah toi toujours quand ma femme vient ici mes enfants ou ma famille toujours c'est fini elle ne va jamais plus parler tu n'as pas écouté laisse-la parler de ses ressentis comment elle a vécu les choses c'est tout et ça c'est sécurisant laissez l'autre parler et je l'ai dit avec douleur quand je vois beaucoup surtout les femmes qui ne parlaient pas qui ne peuvent pas parler parce que le climat n'est pas sécurisant on a peur on va te dire que toi aussi tu pries tu penses comme ça non c'est pas un pomme de prière je souffre et tu es là pour m'écouter tu es là pour me rassurer elle dit chérie si tu étais comme ça non ah tu as vécu comme ça ok est-ce que peut-être que ce n'était pas parce que ok on va en tenir prochainement quand la belle famille vient elle est en sécurité elle va bien les acquérir parce que vous avez échangé vous avez traité le problème que le Seigneur nous aide je voulais juste rajouter par rapport au temps qu'on a mis nous nous avons mis en place par rapport à notre couple par rapport aussi à notre famille pour les enfants parce que comme nous avons trois enfants et ils sont en pleine adolescence et c'est pas facile quand vous avez des ados à la maison et surtout quand ce sont les enfants de pasteurs donc tout le monde il y a la pression de l'église il y a la pression des amis à chaque fois toi qui es enfant de pasteur donc on attend de la perfection ils sont pas parfaits et quand on a ce cadre là ça leur permet de s'exprimer et nous aussi par rapport à notre temps qu'on prend à deux ça nous permet de nous exprimer et ça permet à chaque membre de la famille de savoir que en ce qui concerne la vie de famille j'ai aussi un mot à dire donc ça va aussi écouter les enfants c'est important que le Seigneur nous aide parce que nous parlons des choses quand même difficiles j'en suis conscient mais le Seigneur voudrait nous sortir de là parce que nous mourons mes frères et soeurs nous mourons des fois on a des beaux discours j'étais mais c'est pas ça on peut vivre des années ensemble mais on vit comme des colocataires on ne prend vraiment pas soin de l'autre et c'est dramatique et nous voyons au travers la Bible quatre principes importants pour écouter quatre principes bibliques d'écoute particulièrement importants pour venir en aide à son conjoint en difficulté pour qu'il n'ait pas besoin d'aller voir le psychologue ce travail peut être fait à la maison pour qu'il n'ait pas besoin d'aller voir le psychologue pour l'aider à sortir de ses difficultés pour harmoniser les vues et faire avancer son couple ce principe découle de l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine nous voyons ces principes très importants je vais essayer de vous rappeler cela le premier principe d'écoute concerne la disponibilité pour écouter l'autre c'est disponible c'est tout la disponibilité sans la disponibilité on ne doit pas écouter c'est-à-dire se disposer sortir de de toute forme de distraction et se disposer pour l'autre c'est un témoignage d'amour et l'exemple de Jésus est extraordinaire il était fatigué il venait de faire son ministère la Bible même souligne que Jésus était fatigué il y avait le soleil il vient des voyages fatigué et pire les mœurs culturelles de l'époque qui ne voyaient pas d'un bon oeil le fait qu'un juif puisse parler à une femme samaritaine mais malgré tout ça malgré le contexte de fatigue et cette réalité culturelle mais Jésus engage une conversation avec cette femme il décide de lui donner du temps malgré la fatigue parce que cette femme avait besoin cette femme avait besoin être disponible implique que nous soyons en mesure de gérer notre temps de physique de fatigue être en mesure de gérer notre état de fatigue notre état physique émotionnel intellectuel et spirituel parce que comme nous le disions tout à l'heure si je me dis après le boulot fatigué je dors c'est à dire je fonctionne comme ça tout mon être va fonctionner comme ça mais si je sais qu'après le boulot le travail continue en tout cas mes émotions vont fonctionner j'aurai de la force et un leader c'est celui qui se couche les derniers quand on veut faire du bien on se dispose malgré la fatigue ne pas se laisser ne pas laisser la fatigue est-ce que ça passe ce que j'ai dit parce que franchement que le Seigneur nous aide la société occidentale nous a tellement conditionné que nous survivons au lieu de vivre et nous souffrons de ça tous je souffre quand nous souffrons quand nous voyons cette réalité nous envahir quand nous voyons les couples survivre au lieu de vivre de profiter mais ce n'est pas le cas parce qu'il y a ces petites choses là non seulement la disponibilité mais le deuxième principe consiste à aller à la rencontre de l'autre je vais à la rencontre je veux rencontrer mon époux dans son besoin je vais prendre le temps de l'écouter pour savoir qu'est-ce qui ne va pas quelles sont ses souffrances qu'est-ce qui s'est passé au travail parce que mes frères et soeurs voyez-vous quand nous passons des jours au travail il y a des choses difficiles c'est pas vrai mais quand on n'a pas quelqu'un à la maison pour nous écouter vous voyez on va dormir avec ces problèmes là et le lendemain si on va on va avec le même fardon on peut commettre des gaffes mais si on a eu le temps de parler avec son conjoint on a eu des bons conseils je réécoute maîtrise-toi maîtrise-toi prends soin de toi ne laisse pas les émotions la colère on a apaisé l'autre mais si au lieu de ça je vais te parler on renfle c'est compliqué non ? c'est compliqué il y a il y a une soeur qui me disait non le frère me disait je me sens pas accompagné par ma femme je me dis mais est-ce qu'elle sait elle sait pas oui peut-être parce que chaque fois c'est vrai là elle reconnaît elle-même chaque fois que qu'elle se dispose pour qu'on parle moi je dors et je crois qu'en raison de ça elle n'a plus envie de me parler parce que chaque fois qu'elle prend l'initiative moi je dors donc je suis pris par les sommeils parce que quand j'ai rentré fatigué et finalement la soeur j'apprends à vivre comme ça ça c'est déri c'est compliqué je fais avec aller à la rencontre de l'autre prendre le temps et Jésus a fait pareil avec la femme samaritaine et là il a laissé la femme s'exprimer Jésus n'a pas voulu la piéger mais Jésus voulait la mener quelque part pour répondre à son besoin Jésus ne pensait pas à lui mais à elle Jésus s'est oublié pour faire du bien à une personne tel nous devons être tous les jours quel bonheur si vraiment ton mari prend du temps pour toi quel bonheur si ta femme prend du temps pour toi et qu'on s'écoute aller à la rencontre de l'autre c'est très important et Jésus a même vraiment partagé les émotions de la femme Jésus prenait vraiment le temps il ne restait pas dans je suis fort je suis le fils de Dieu quand d'ailleurs Lazare était mort la Bible dit Jésus pleure et nous les hommes des fois apprenons à pleurer avec nos épouses lorsqu'elles partagent des choses difficiles mais les hommes souvent allez je suis un homme ce n'est pas grave c'est rien donc vraiment on reste dans on est homme on ne compatit pas ce n'est pas grave ça va aller ça va aller non ce n'est pas ça compatis partage ma peine partage ma souffrance des fois on n'a pas besoin toujours qu'on nous dise ça va aller non on veut juste qu'on m'écoute quelqu'un qui m'écoute je ne sais pas ça me fait du bien n'est-ce pas ça fait du bien quand vraiment il y a quelqu'un qui est là pour écouter avec de manière attentionnée tu te regardes dans les yeux avec amour tu as parlé tu as parlé tu as parlé oui chérie ça va oui vas-y après on va s'embrasser ça console ça fait vivre c'est pourquoi la bible dit deux valent mieux qu'un mais quand on est à deux mais on est seul c'est pénible amen quatrième principe c'est le quatrième non ? quatrième troisième troisième c'est encourager la parole vous voyez quand on est avec l'autre on dit quelque chose mais tu as parlé tu as parlé tu as parlé aucun mot quand Nema a marqué un but wow ça c'est blessant c'est blessant ça dit j'ai parlé parler toi tu regardes le match wow oh tu n'es pas avec moi oh Jésus pardonne-nous nos offenses quand on est là on encourage à la parole ah tu voulais dire c'est-à-dire faire des réformulations comme on dit réformer ah tu veux dire que c'était comme ça tu veux dire que ton chef de service voulait te nuire tu voulais dire vraiment réformuler pour amener l'autre à vider son sac à parler parler on encourage par la parole encourager l'autre dire des choses pour consoler le coeur amen quatrième principe ça va vous paraître un peu bizarre celui-là la pratique du silence parce que nous sommes tentés d'aller trop vite et pressés d'échanger la personne ou sa situation par la confrontation l'enseignement la Bible dit dès qu'elle a commencé à parler la Bible dit ah nous les trop trop spirituels déjà des versets bibliques non laisse-moi d'abord parler tu n'as même pas diagnostiqué mon problème que tu proposes des solutions bibliques ah le passeur avait dit alléluia ça vous parle non on veut balancer les versets bibliques la Bible dit non silence écoute-moi chéri écoute-moi et la Bible est même dit dans Proverbe 18-13 c'est lui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie il s'écoute de honte vous voyez parce que le silence donc là le silence nous invite à accueillir l'autre à prendre le temps pour l'autre laisser la place au développement de la pensée donc je laisse l'autre parler je laisse l'autre exprimer sa pensée laisser la personne dire ou ne pas dire laisser émerger le réel besoin de la personne laisse la personne laisse la place à la prière et la direction du Saint-Esprit d'abord on laisse l'autre s'exprimer et deux fois dans la vie du couple ou même par rapport aux fiancés qui sont là quand l'autre parle l'autre n'a pas forcément besoin d'un conseil par rapport à la situation que j'expose il a besoin juste de ton écoute j'ai besoin juste que tu écoutes ce que j'ai à dire et maintenant en vivant ensemble on peut avec le temps de dialogue on peut demander à l'autre est-ce que tu es maire de moi par rapport à cette situation est-ce que tu as tant de moi un conseil ou mais laisser vraiment l'autre s'exprimer jusqu'à la fin c'est important alors on va pour terminer parce qu'on va vous donner un petit document ou un petit exercice à faire par rapport à l'écoute alors on va parler de problèmes agendrés par une mauvaise communication ça aussi ça nous crée beaucoup de problèmes pourtant on est appelé à communiquer tous les jours à échanger mais des fois il y a des problèmes les dysfonctionnements dans la communication sont des natures et d'importance variable mais les dangers résident dans le fait qu'ils sont interdépendants leur effet est cumulatif et cause des dégâts énormes au sein des couples alors les problèmes agendés par la communication examinons-les quelques problèmes par une mauvaise communication quand les choses ne sont pas claires ça agendre les incompréhensions et les malentendus vous voyez quand la communication n'est pas claire ça va créer des problèmes tu vas prendre les enfants ou qui va prendre les enfants tu vas prendre les enfants tu vas prendre les enfants peut-être on a échangé le matin mais ça n'est pas bien passé on n'a pas eu le temps vraiment de vouloir on n'a pas eu le temps pour avoir le message clair de la part de son conjoint et on se retrouve le soir où l'école appelle les enfants sont seuls alors on va s'énerver ah c'est toi c'est toi qui devais prendre les enfants tu avais dit je n'ai pas entendu vous voyez le malentendu des incompréhensions parce que les messieurs n'étaient pas clairs donc d'où l'importance de prendre le temps de se parler soit avant la fin de la journée soit le matin avant la sortie soit on sait que d'habitude c'est toi qui prends les enfants parce que rien qu'un incident comme ça ça peut vous faire passer une très mauvaise journée tout l'important de se parler mais si après le boulot soit je dors communication avec avec les frères et soeurs qui sont à Guadeloupe et toute la soirée passe on va dormir on n'a pas préparé la journée la journée suivante parce qu'on n'a pas communiqué qui va acheter le pain il n'y a pas de pain il n'y a plus de l'un on se retrouve le soir toi tu as acheté 10 packs j'ai acheté 10 mais on se retrouve à la maison avec 20 packs mais pourquoi tu as parce que j'ai vu qu'il n'y en avait pas moi aussi j'ai vu qu'il n'y en avait pas parce que j'ai constaté j'ai acheté moi aussi j'ai constaté j'ai acheté on n'a pas communiqué on va gaspiller les temps communiquent l'échange communique c'est très important ça nous aide à avancer il y a l'autre problème agendé par la mauvaise communication ce sont des préjugés les idées fausses tous les martiniquais ils sont comme ça tous les congolais tous les congolais sont comme ça et quand on va épouser un congolais déjà on prend des précautions préjugés préjugés en tout cas vous j'ai appris que vous êtes toujours tous les hommes voyons un peu ce langage tous les hommes sont préjugés donc tout ce que je vais te dire là ça ne sert à rien ne va pas m'écouter parce qu'il y a déjà des préjugés il y a des barrières vous n'êtes pas sérieux les hommes ne sont pas sérieux donc je t'appelle je n'étais pas au téléphone je sais où tu es j'imagine j'imagine où tu es même peut-être il a perdu parce que j'ai appelé hier là je ne l'ai pas eu mais il avait son téléphone était bloqué ça arrive alors quand on n'a pas confiance le téléphone est bloqué on se dit ah donc il est à Châtelet c'est pourquoi il a bloqué son téléphone et avec ça au lieu de faire un bon foufou ou de la mayonnaise qu'est-ce qu'on dit ou faire je ne sais pas un repas un repas copié déjà on est troublé on est troublé le pauvre il vient il a perdu son téléphone il va à la porte tu étais où ? j'ai appelé plusieurs fois fatigué et vous allez passer une mauvaise nuit pourquoi ? parce que des préjugés ça ça biaise la communication que le Seigneur nous aide à sortir des préjugés tous les Congolais ne sont pas Congolais ils ne sont pas pareils ils ne sont pas pareils non Congolais dans les habitudes tous les pasteurs ne sont pas des mauvais pasteurs il y a des bons je n'entends pas les amènes préjugés ça bloque ça bloque les attentes non clarifiées mais aussi les attentes non clarifiées les attentes mutuelles peuvent ne pas correspondre par exemple l'épouse attend de son mari un rôle d'autorité sur les enfants donc j'attends de mon mari le rôle de l'autorité mais lui considère le contraire il est donc important de clarifier la conception que nous avons de nos rôles de mari de pousse de père et de mère la façon d'exprimer nos attentes et la conception que nous avons de nos rôles est d'une grande importance sans cette démarche et en raison de modèles parentaux qui comportent toujours des différences nous allons au devant de bien des difficultés il y a aussi des conflits non résolus et comme nous l'avons dit au début donc même quand on est dans le couple il n'y a pas la perfection la perfection c'est au ciel il ne faut pas se dire lui qui prie lui qui est plein donc si on commente est-ce que mon mari qui est plein donc si on faille quand il prie pour les gens ma femme quand elle prie pour les gens c'est une personne qui est limitée qui a aussi ses imperfections donc il est important de savoir et quand on est ensemble il y aura des conflits mais nous devons savoir résoudre les conflits les problèmes ce n'est pas qu'il y ait des conflits les problèmes c'est la manière dont nous allons résoudre nos conflits et je dirais que le conflit non résolu empêche d'établir la communication et dégénère et c'est là Jacques parle de la langue comme d'un petit feu qui peut embraser une grande forêt donc il est important de ne pas laisser l'ennemi prendre les déçus il est important de savoir prendre du temps et gérer notre conflit il est important de laisser le Seigneur prendre le contrôle de notre vie il est important de clarifier des choses lorsque on est ensemble comme disait mon mari savoir réformuler les choses je me souviens c'est un exemple que je donne souvent dans nos réunions de couple quand je travaillais dans un service où c'était vraiment un service lourd c'était vraiment un service lourd et à chaque fois que je rentrais à la maison quand j'ouvrais la porte de ma maison la première phrase qui sortait de ma bouche oh je suis fatiguée et quand je m'exprimais comme ça mon attente était que mon mari puis il s'est dit oui ma femme elle est fatiguée or c'est pas le message que lui il recevait donc le message que lui il captait c'était que je rentre je suis fatiguée donc moi il recevait qu'elle rentre elle est fatiguée donc pour dire ce soir ne me touche pas laisse moi tranquille or c'est pas le message que j'envoyais mais c'est le message que lui il captait et un beau jour je suis rentrée comme d'habitude j'ai dit je suis fatiguée et il me dirait mais quand tu quittes ici à la maison tu es en forme dès que tu vas au travail tu laisses tout au travail tu rentres comme une épave à la maison je me suis ressaisie en tant que femme donc s'il dit ça c'est que ce que moi j'envoie comme message c'est pas ce que lui il reçoit donc vraiment j'ai commencé à faire attention aux phrases aux paroles qui sortent de ma bouche et d'où l'importance comme on disait de savoir dialoguer de savoir clarifier les choses et si ce sont des choses qui sont passées quand on ne prenait pas encore le temps pour nous deux pour notre couple or si on avait le temps de prendre on prenait le temps il pouvait se dire chérie écoute quand tu vas quand tu rentres quand tu envoies ces messages là écoute mon ressenti regarde ce que moi je comprends par là et moi aussi je pouvais prendre des dispositions pour savoir comment expliquer comment exprimer ma fatigue parce que ça peut nous arriver d'être fatigué mais comment exprimer cela parce que dans la vie des couples il peut y avoir des situations il peut y avoir des problèmes tu peux avoir raison j'avais raison d'exprimer ma fatigue parce que j'étais vraiment fatiguée réellement fatiguée mais la manière dont j'exprimais cela ça me mettait en position de tort et je n'avais pas besoin de me culpabiliser par rapport à ça j'ai compris le message et on a commencé à dialoguer et j'ai changé ma façon d'exprimer ma fatigue donc c'est important toutes ces choses il a parlé aussi tout à l'heure des conflits non résolus nous voulons vraiment ce soir cet après-midi on passera à côté on passera à côté si les uns et les autres ne s'engagent pas vraiment pour régler des problèmes s'il y en a parce que les conflits non résolus ça biaise tout le reste ça nous bloque qu'on ne peut pas avancer c'est vraiment important de parler ensemble et de régler ce problème il y a aussi les paroles blessantes qui bloquent vers l'autre et l'enferme vous voyez des paroles du genre toujours tu es toujours comme ça toujours jamais tu n'es jamais là quand j'ai besoin de tout il faut toujours que tu 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 n'es jamais capable ces paroles là ça tue ça déstabilise ça dévalorise tu et le Seigneur nous aide à éviter les paroles de ces gens qui n'en ont pas mais au contraire ils déstabilisent et pour terminer il y a l'autre chose qui bloque un peu la communication c'est le double langage vérité pas vérité vérité chéri tu es où je suis à Châtelet mais tu es à Charles de Gaulle tu es à Charles de Gaulle très loin alors deux jours après elle apprend quelqu'un lui dit elle raconte quelqu'un qui lui dit mais ah tu sais j'étais avec ton mari nous étions ensemble à 16 heures à la réponse mais elle m'a dit qu'elle était à Châtelet en famille c'est un mensonge les mensonges ne construit pas ça détruit le moment que le Seigneur nous aide à nous répentir dans ce domaine c'est dire la vérité clairement la vérité même si ça va faire mal mais il n'y a que la vérité qui délivre c'est dire la vérité ça va nous aider ça va créer la confiance l'autre verra que tu es vrai tu as la crainte de Dieu et on peut te faire confiance on va s'arrêter là par rapport aux échanges je sais qu'il y aura un moment de débat mais nous voulons vraiment dire que les défis de la communication sont là face aux pressions du quotidien face aux réalités de tous les jours nous avons besoin de communiquer pour prendre soin de notre conjoint c'est une meilleure façon une bonne façon de soigner l'autre de témoigner de l'amour à l'autre et que le Seigneur nous aide à progresser dans ce domaine là Amen est-ce qu'on peut prier pendant deux minutes juste deux minutes s'il vous plaît on peut tenir son son fiancé sa fiancée son mari ou sa femme et la pensée c'est que nous puissions nous dire et je vais le dire pour nous pour nous c'est une prière que je fais pour nous tous je mets une déclaration un vœu c'est de dire plus jamais comme avant plus jamais Seigneur qu'il la soit ainsi plus jamais plus jamais pour mon pour chaque couple ici en cellule plus jamais plus jamais que les choses changent Seigneur plus jamais plus jamais plus jamais une autre dimension Seigneur une autre qualité mieux vous priez vous même aussi alors que vous tenez votre épouse votre mari prenez cette décision plus jamais je vais apprendre à prendre soin de mon mari de ma femme je vais apprendre à prendre soin de ma femme et que la femme dit je veux apprendre je vais prendre soin de mon mari ton mari n'a que toi ta femme n'a que toi si tu ne prends pas soin de lui ou d'elle nous passons à côté tu passes à côté plus jamais plus jamais plus jamais nous voulons prendre soin Seigneur prendre soin de notre conjoint chaque conjoint apprenne à prendre soin de son conjoint de sa conjoint s'il te plaît plus jamais plus jamais Seigneur apprends-nous Seigneur à nous encourager à nous porter que chaque femme apprenne à prendre soin de son mari et que chaque mari décide de prendre soin de sa femme que nous puissions nous soigner nous ne voulons pas survivre Seigneur nous refusons de survivre nous voulons vivre tel que tu le veux nous voulons partager le bonheur Seigneur mon Dieu que tu nous as réservé et nous prions que chaque couple en ces lieux Seigneur partage le bonheur le bonheur plus jamais comme avant plus jamais plus jamais nous demandons la qualité nous demandons l'harmonie nous prions pour que l'harmonie soit au rendez-vous nous prions la bénédiction Seigneur l'harmonie l'harmonie au sein de nos couples l'harmonie 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 Seigneur nous soigner mutuellement nous pardonner mutuellement prendre soin l'un de l'autre nous considérer nous valoriser nous élever pas nous rabaisser que nous puissions nous élever mutuellement nous faire du bien mutuellement nous pardonner réciproquement au nom de Jésus Amen Amen Alors il y a on va ça c'est une histoire de 15-20 minutes on va vous distribuer un papier tu peux avoir l'exemplaire notre exemplaire